Aujourd'hui, on va s'intéresser à la bataille qu'il y a entre deux acteurs du mobile-monnaie sur les réseaux sociaux. Alors, entre Orange et Wave, qui peut être roi ? Après le Sénégal, Wave Côte d'Ivoire crée un séisme dans les services mobile-monnaie. Le mobile-monnaie est un service de portefeuille mobile qui permet aux utilisateurs d'épargner, d'envoyer ou de transférer de l'argent sur leur téléphone mobile. Il vous accorde un compte qui est lié à votre numéro de téléphone mobile. En Côte d'Ivoire, le secteur était dominé par trois opérateurs de téléphonie, Orange Côte d'Ivoire, Move Africa et MTN. Ces compagnies se partageaient l'ensemble des abonnés sur le territoire ivoirien jusqu'à l'arrivée de Wave. Wave est un service financier qui a officiellement lancé ses activités en avril 2021. Depuis son arrivée, les utilisateurs ne cessent de faire des comparaisons entre les services de Wave et ceux des autres opérateurs, précisément de Orange. Rappelons qu'avec l'opérateur Wave, c'est 0% de frais au dépôt sur le compte personnel, 0% de frais au retrait sur le compte personnel et 1% de frais d'un compte à un autre. Alors que chez les autres opérateurs, les frais varient en fonction du montant qu'on veut envoyer. En plus, par rapport aux autres opérateurs, les frais chez Orange sont un peu plus élevés. Maintenant, parlons du volet sécurité. À l'ouverture de ton compte Wave, l'agent te remet une carte qui est considérée comme une carte bancaire. Tu peux ouvrir ton compte Wave avec ton numéro MTN, Move Orange, même s'il est Mobile Money, ça ne gêne en rien. Lorsque tu pars retirer de l'argent sur ton compte Wave, il te faut venir avec ta carte Wave, ensuite avoir le numéro de téléphone que tu as utilisé pour créer ton compte et enfin avoir le code généré automatiquement par Wave pour cette transaction. Si tu n'as pas ces trois conditions-là, c'est impossible de retirer de l'argent. Quel est le lien entre Wave et UBA? Wave, proposant des services financiers, a besoin d'un partenariat avec une banque ou un établissement financier afin d'être agréé par la banque centrale pour exercer dans le domaine de transfert d'argent. Dans les secteurs comme le Mobile Money, le prix est le principal critère de choix. Qui ne veut pas faire des économies? Alors, plusieurs personnes n'ont pas hésité à migrer vers les services de Wave. La concurrence est alors lancée. Elle n'est pas bénéfique que pour le consommateur, elle est aussi pour les distributeurs. Ceux-ci gagneraient plus avec Wave. Orange-Côte d'Ivoire menacerait de suspendre les comptes des distributeurs et des points agréés de transfert d'argent s'ils proposent les services de la concurrence. Cette information n'a pas encore été confirmée par la maison. Au Sénégal, la lutte est déjà engagée entre les deux opérateurs. La RTP, autorité de régulation des télécommunications et des postes, a même été saisie pour arbitrage. Wave accuse Orange de blocage dans l'achat de crédit. Alors, comment va se terminer cette histoire? Réagissez en commentaire, likez et partagez cette vidéo au maximum. Abonnez-vous à nos différents réseaux et nous. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada